Salut à tous, c'est Amok, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Master System. Aujourd'hui, on va parler de Danan, comme vous l'aurez vu dans le titre. Un jeu action-plateforme édité et développé par Sega, Danan The Jungle Fighter. C'est un jeu, on va dire, typé Rastan-like. C'est de l'action-aventure. Je vais vous lire, comme d'habitude, le synopsis et puis après, on parlera un peu plus en détail du jeu. Danan, le nouveau-né qui fut sauvé des restes d'un avion écrasé par Jimba, un membre d'une tribu amazone, rentré d'un jour de la chasse lorsqu'il trouva son gardien mortellement blessé. Qu'était-il arrivé à Jimba ? Qui ferait une chose pareille ? Aider Danan à trouver les réponses, à s'enfoncer dans une jungle chaude et humide de l'Amazone, en reconstituant le puzzle petit à petit et vengez-vous de la mort de Jimba. Donc Danan, un jeu que je voulais me procurer depuis un sacré bout de temps. Ça joue avec sa petite cote quand même. C'est un peu plus d'une cinquantaine d'euros complets. Voilà, à titre indicatif. Donc, sorti en 1990. Et c'est parti pour le test ! Bon, au niveau de l'histoire, on ne va pas s'étaler beaucoup plus. Danan cherche des réponses, traverse des jungles, des montagnes, casse la gueule à des boss. Voilà, pour trouver des réponses à pourquoi, apparemment, Jimba a été assassiné. Et voilà, sous un fond de vengeance. Alors, on va commencer par l'univers sonore et graphique. Alors, là, vous entendez l'intro du jeu qui tourne. On va dire que c'est plutôt correct. Mais comme beaucoup de jeux Master System, c'est clairement pas inoubliable. Ça colle à l'ambiance, mais c'est pas non plus exceptionnel. Graphiquement, le jeu est vachement fourni de détails. Il y a beaucoup de couleurs. Pas mal de palettes de couleurs sont utilisées. Je dirais que c'est même très, très détaillé. Même parfois, peut-être un peu trop. C'est-à-dire que c'est des plateformes qui sont exactement de la même couleur que le décor. Du coup, ça fait un peu bizarre. Ils auraient peut-être mieux fait de mettre, je ne sais pas, plutôt une autre couleur pour la plateforme. Je pense notamment dans les espèces de montagnes rocheuses. Le fond en décor, c'est des rochers. Et les plateformes, c'est également des rochers. Mais sinon, pour un jeu de 90, franchement, je le trouve vachement détaillé. Je le trouve plutôt beau. Les animations, quant à elles, ce n'est pas ouf. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas ouf. C'est assez rigide. Du moins, dans l'animation. Le jeu est fluide, mais dans l'animation, il lève les genoux. Tu as des poses un peu cheloues pendant que tu te bats. Mais franchement, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Et vraiment, le niveau, lui, tu vas trouver plusieurs univers différents. Tu vas monter dans un bateau, tu vas être sous l'eau. Bon, par contre, sous l'eau, putain, la gueule du perso. Vous l'aurez vu dans le One Life. Je ne sais pas s'il est encore diffusé ou s'il sera diffusé plus tard. Mais le perso, c'est une crêpe. Sous l'eau, ils ont vraiment raté le pixel art. Je trouve, mais vraiment raté bien comme il faut. Mais sinon, dans l'ensemble, on a un jeu qui est plutôt agréable à parcourir. Avec des couleurs plutôt chaudes. Donc voilà, hormis l'animation du perso qui n'est pas extra, je trouve que les graphismes, c'est correct. Les animaux, le bestiaire est plutôt varié. On va avoir des chauves-souris, on va avoir des araignées. Des araignées qui me font penser d'ailleurs à celle de Donald ou celle de Mickey, je ne sais plus. Il y a des araignées similaires. Niveau des boss, pareil, c'est assez varié. Le boss de fin, il est juste exceptionnel. On vous le mettra là pour que vous puissiez voir. Mais il est majestueux. Franchement, il y a vraiment de la gueule. C'est sur un fond monochrome, comme beaucoup de jeux Master System. Je ne suis pas expert, mais je pense que logiquement, ça doit être dû aux limitations techniques de la machine. Quand ils t'en mettent plein la gueule avec un énorme sprite de boss, ils sont obligés de réduire sur le fond. Et de te mettre un fond monochrome. Mais le boss de fin m'a vachement impressionné. C'est vraiment un big boss avec de bonnes couleurs. Il se tire des boulettes, c'est assez péchu. Franchement, non. Le boss de fin est plutôt réussi. Donc maintenant, Rastang, comment ça se passe ? En fait, tu te balades avec Danane qui est à moitié un poil armé d'un couteau suisse. Voilà, ça va être un peu le défaut majeur du jeu. C'est que tu n'as pas d'armement. Tu as vraiment juste ton petit couteau. Et ça fait un peu ridicule. Mais après, au niveau des hitbox, c'est assez permissif. Donc du coup, tu n'as vraiment pas l'impression de te battre avec un cure-dent non plus. Tu t'en sors assez bien. Je crois que tu as compris les hitbox. Alors, comment ça se passe ? Tu vas pouvoir récupérer des coffres. Dans chaque coffre, tu vas avoir des items. Donc si tu as une étoile, ça te permet d'upgrade ta barre de vie qui est en haut à gauche. Tu vas pouvoir upgrade, si j'ai bien compris, tes armes. Je pense que c'est tes dégâts avec des potions. Ça, je n'ai pas tout bien compris. Mais de toute façon, je ramasse tout sur le passage. Mais je pense que c'est des upgrades d'armes. Même si visuellement, il n'y a rien qui change. Et tu as tes amis, les animaux qui vont pouvoir t'aider. Donc ça, tu as vrai que tu ramasses ça dans les coffres. C'est un item de singe, une tête de singe qui va te permettre d'upgrade une barre. Et donc ça va être soit une espèce de tatou qui se met en boule pour faire le ménage. Soit un oiseau qui te prend et qui te déplace sur le niveau. Soit un gorille que si tu le touches, tu vas pouvoir récupérer des points de santé. Donc ça peut être utile si tu es dans une phase juste avant boss ou quoi. et que tu n'es pas trop bien au niveau PV et que tu vas être sûr d'y arriver, etc. Donc c'est plutôt pas mal pensé. Même si au final, dans le fond, moi j'ai One Life le jeu. J'ai dû me servir deux fois de cet atout. Donc c'est sympa. Mais ce n'est pas non plus essentiel pour tu l'as tout le jeu en One Life sans servir de ça. Un gros défaut par contre de ces coffres, c'est qu'à chaque fois que tu prends un de ces coffres, tu es ralenti. Genre en gros, ton perso, il touche le coffre et hop, tu es bloqué jusqu'à ce que l'item monte jusqu'à la moitié de l'écran. Hop, ça dit, c'est bon, tu as validé l'item et tu reprends. Donc ça saccade. Pareil, quand tu prends des portes, c'est un jeu où tu as plusieurs embranchements pour pouvoir aller récupérer des coffres, pouvoir aller récupérer des items. Un peu à la Jurassic Park, quand tu as plusieurs embranchements. Mais que ça peut te servir de les prendre uniquement pour aller chercher des trousses de vie. Là, c'est un peu pareil. Tu vas prendre ces embranchements-là pour pouvoir aller récupérer une étoile dans un coffre qui te permettra d'upgrade ta barre de santé et ainsi de suite. Et évidemment, dans ces coffres, tu as de la bouffe, de la viande qui te permet de regagner des points de vie. Donc tu peux monter jusqu'à 230 PV, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ce qui permet d'avoir un jeu qui n'est pas très difficile en soi. Alors, si tu prends le temps de récupérer les items tranquille et tout, franchement, finir le jeu, ce n'est pas bien compliqué. Au niveau des boss, je les ai trouvés plutôt pas mal. On va se battre contre un squelette, contre une espèce de magicien, contre un boss géant, contre une femme qui lance des éclairs, une genre de sorcière peut-être. Non, franchement, au niveau des boss, le bestiaire est plutôt bien foutu. Les niveaux sont peut-être un poil court. Donc, il va falloir aller la première fois que vous allez le terminer, peut-être 30-40 minutes. Et une fois qu'on le connaît, en une vingtaine de minutes, sans même le connaître par cœur, vous allez terminer le jeu. Voilà, ce sera peut-être un petit peu le défaut, c'est la difficulté. Le jeu était peut-être un petit peu trop simple. J'aurais préféré en chier un petit peu plus. Mais dans l'ensemble, le jeu est quand même plutôt bien équilibré. Voilà, on a pas mal d'ennemis. Le jeu est bien rythmé. On a des ennemis plutôt... Vous savez, des boules qui tirent des... Les ennemis, c'est des boules et ça tire des lasers. Enfin, des lasers. Il n'y a plus de boulettes dans un sens, puis dans l'autre, puis dans un sens, puis en diagonale. C'est pas mal, mais ça colle pas trop à l'univers. C'est pas trop ce que ça fout là. Mais après, bon, il faut bien rajouter des ennemis. Voilà, ils avaient envie de faire des ennemis avec ce genre de pattern. Mais c'est vrai que, niveau Sénat, ça colle pas trop. T'es dans un truc plutôt... Dans l'Amazon, voilà, t'as des ennemis un peu inexistants comme ça. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça choque pas non plus, mais ça fait un peu bizarre. Surtout dans les niveaux, on va dire, où t'es dehors, quoi. Parce que t'as un niveau dans le bateau, je crois que c'est un bateau. Et là, bon, à la limite, pourquoi pas, parce que t'es plus dans un niveau industriel. Mais c'est vrai que dans les niveaux, voilà, type naturel, ça fait un peu bizarre. Mais franchement, dans l'ensemble, c'est un jeu plutôt agréable à parcourir. Moi, j'avais adoré Rastan. Donc, ça faisait longtemps que je voulais faire celui-ci. C'est dans la même veine. J'ai envie de dire que c'est peut-être un peu moins bon. Mais quand même, c'est quand même pas mal. Voilà, donc, en conclusion, moi, pour moi, c'est quand même un jeu à posséder sur Master System. Franchement, j'ai trouvé que c'était un très bon jeu. Il a quelques défauts. Mais on y prend du plaisir. C'est une petite aventure sympa, qui est quand même rythmée par pas mal de dialogues, bon, évidemment, en anglais. Mais voilà, non, une bonne aventure à faire sur Master System, même si je ne le mettrais pas dans mes tops. C'est un jeu, je lui donnerais bien la note de 7 sur 10 quand même, parce que j'y ai passé un très bon moment. Voilà, c'est tout. On ne va pas s'étaler plus. De toute façon, les jeux Master System, il n'y a pas besoin d'en parler des heures. Ce sont des jeux relativement courts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Salut, salut.